Musique Vous êtes titulaire d'un permis de jardiner, ce dispositif gratuit pour les palois. Je vais vous proposer de regarder les différentes étapes pour réaliser votre semis sur le trottoir devant votre habitation. Ce sachet de graines, si vous n'en êtes pas titulaire, tapez sur le site de la ville de Pau dans l'onglet recherche permis de jardiner et vous avez un formulaire pour vous inscrire. Dans ce sachet de graines, nous avons composé de nombreuses plantes qui peuvent se mettre dans la petite lézardre du trottoir devant votre habitation, pas plus d'un centimètre. Pour ce faire, c'est très simple. D'abord, on se munit de gants, on peut commencer à désherber ce petit interstice avec un outil, un petit tournevis plat, on gratte juste un tout petit peu. Il n'est pas nécessaire de chercher à enlever toute la matière. Pour rappel, ce sachet de graines permet de végétaliser plus de 16 mètres linéaires. Donc si vous n'avez qu'un petit élément, ne videz pas l'ensemble du sachet de graines. Ce sachet de graines, vous allez le préparer avec de la terre et du sable. Des proportions, je vous donne la recette. Vous prenez un contenu de terre pour un contenu de sable, vous mettez ça dans un saladier, dans une boîte, vous y versez votre sachet de graines, vous mélangez, vous mélangez afin que ce soit bien homogène. Une fois cela réalisé, vous allez verser votre préparation dans ce tout petit intervalle, venir tasser légèrement avec vos doigts et maintenant, il vous reste à arroser. Soit vous avez un arrosoir avec une petite pomme, soit vous prenez une bouteille d'eau minérale, vous percez le bouchon et vous venez humidifier délicatement le mélange que vous avez mis. Attention, n'y allez pas trop fort parce que ça peut faire sortir le mélange sur le trottoir et ce n'est pas l'objectif. Une fois que vous avez réalisé l'ensemble de ce petit tuto, on vous propose de mettre le petit panonceau qui vous permet d'être identifié par les agents qui sont en charge de l'entretien du trottoir, mais aussi par vos voisins et vous rejoindre dans cette dynamique. Maintenant, je vous propose d'aller voir la réalisation rue Jean Jaurès après 9 mois de préparation. Rejoignez ainsi les nombreuses familles paloises qui ont déjà réalisé leur permis de jardiner. Pour rappel, ce dispositif, il est gratuit, il permet d'embellir la rue, de tisser du lien avec ses voisins. Et si vous n'avez pas été encore titulaire du permis de jardiner, je vous invite à vous diriger sur le site de la Ville de Pau, inscrire dans l'onglet de recherche « permis de jardiner » et vous y trouverez un formulaire d'inscription. Je me chargerai de venir vers vous avec ce sachet. Sous-titrage ST' 501